Avant de commencer cette série et pour mieux la suivre, il est préférable de maîtriser les bases du rigging et du skinning et sinon, vous trouverez en description de cette vidéo, de liens vers des tutoriels qui vous permettront rapidement d'acquérir les bases nécessaires. Rigify est un add-on intégré à Blender. Pour l'activer, il suffit d'aller dans Edit, puis dans Préférences. Cliquez sur le menu Add-on et cherchez Rigify. Ceci fait, en mode Objet, si vous cliquez sur Shift plus A et allez dans Armature, vous aurez de nouvelles options vous permettant de produire automatiquement des rigs génériques d'humains ou d'animaux. Ces rigs sont très fournis en fonction, comme nous allons le voir. Préalablement, votre personnage devrait, idéalement, avoir une pose en T, c'est-à-dire la même que celle-ci. Le personnage doit se tenir droit, regarder face à lui. Les paumes doivent être dirigées vers le sol et les fosses antécubitales, ces parties-là, opposées au coude, doivent être dirigées en direction du regard. Votre personnage devrait être symétrique. Tout cela facilitera l'installation de l'ossature. Les pieds de votre personnage doivent se trouver à plat sur l'axe X et au croisement de l'axe Y, comme ceci. Ensuite, votre personnage ne doit pas être redimensionné ou apparaître tourné pour la machine. En d'autres termes, en mode Object, si vous appuyez sur la touche N, dans ce panneau, ici et sous Scale, vous devriez avoir 1, 1, 1. Et sous Rotation, 0, 0, 0, ni plus, ni moins. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez votre mesh, appuyez sur CTRL plus A après avoir positionné votre personnage et sélectionnez All Transforms pour appliquer toutes les transformations. Enfin, faites attention à ne pas avoir d'objets joints. Vous aurez peut-être plusieurs objets à lier à votre rig. Si c'est le cas, gardez-les séparés les uns des autres. Vous les lirez séparément, comme nous le verrons dans la suite de ces tutoriels. Voici donc la première étape. Créer un MetaRig. Ce MetaRig n'est pas le rig que vous allez lier à votre mesh, mais celui qui va permettre de fournir toutes les informations nécessaires à la génération du véritable rig. Notez donc bien que, pour ce tutoriel, nous distinguons le MetaRig du rig. Dans notre cas, nous allons riguer un personnage humain, mais le principe est le même pour un animal. Nous avons donc créé le MetaRig et nous le positionnons. Notez que, si vous le redimensionnez comme nous le faisons là, faites pareil qu'avec votre mesh. Appliquez les transformations avec CTRL plus A. Il ne reste plus qu'à placer les os en mode Edit. Ne supprimez pas d'os. Si votre personnage n'a pas d'oreilles, comme le mien par exemple, ignorez-les, mais ne les supprimez pas. Si vous avez un doute pour le placement d'un os, consultez le manuel que j'ai lié en description. Tous les os de votre MetaRig sont nommés. Si vous ne voyez pas où peut aller un os, il suffit alors de le retrouver sur les schémas du manuel et de constater son emplacement. Une astuce pour positionner rapidement vos os. Alternez entre le snapping en mode Face, pour notamment les os du visage, et le snapping en mode Volume, pour notamment les os des bras ou des doigts. Deuxième astuce. En mode Edit, allez dans cet onglet, puis cochez X-Axis Mirror. Si votre personnage est symétrique, vous gagnerez beaucoup de temps. Les os placés d'un côté le seront automatiquement de l'autre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501